Ton énergie et ton dynamisme ne faiblissent en aucune façon. Il est vrai que ton corps meurtri te ralentit, mais ne t'empêche nullement de baquer à tes occupations. Aux grands dames de tes jardiniers que tu suis, et même poursuis comme l'heure. Souviens-toi que même Sandra te disait que depuis ta pension, tu es encore plus débordée qu'avant, avec un vrai jeune homme ministre. Juste pour avoir la chance de te joindre au téléphone, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises ou se contenter de correspondre par répondeur interposé. Que raconter de ta longue vie sur terre ? Tu es une maman extraordinaire et fabuleuse qui a tout donné à ses enfants, même ce que tu n'avais pas. Pour nous, tu aurais donné ta belle merchemise. Il suffit de te dire « c'est go ça » pour t'entendre nous répondre « tu le veux ». Même si plus jeune, tu n'étais peut-être pas une maman très calime, soit par manque de temps, soit par pudeur, à aucun moment je n'ai huité de ton amour. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, tu as été pour moi, en plus d'être ma maman, la petite sœur que je me sentais le devoir de protéger contre certaines personnes abusives ou destructrices qui te prenaient par les sentiments. Ton incapacité à dire non, de peur de décevoir ou de blesser, t'as souvent entraîné dans des situations complexes. Les seuls conflits dont tu as été la source, et il y en a eu, c'était uniquement parce que tu promettais une chose à tes trois filles en même temps, ton bon cœur s'empêchant de pouvoir choisir. Lorsque tu te rendais compte de l'impossibilité de la situation, tu te perdais à l'autre dans des mensonges pour t'en sortir. Mais revenons au côté positif de ta personnalité. Tu es généreuse, gentille, même trop, et toujours présente pour les gens que tu aimes, que ce soit ta famille ou tes amis. Ton empathie et ta disponibilité